Estelle Denis On est de retour dans Estelle Midi avec Rémi Barré, Daniel Riolo, Fatima Benomar, Thierry Moreau avec vous bien sûr au 3216 ou sur l'application RMC rubrique Direct Studio pour parler de l'idée du jour. Au sein de la société Orange, tous les salariés avec au moins 10 ans d'ancienneté vont pouvoir prendre un congé rémunéré d'un an. Mais attention tout de même, Rémi Barré, ils ne pourront pas faire n'importe quoi non plus. Exactement, ce dispositif est en place depuis fin décembre, il permet donc aux salariés, tu l'as dit, ayant au moins 10 ans d'ancienneté, de prendre un congé de 3 à 12 mois rémunéré à 70% du salaire. Et il y a des règles, il ne s'agit pas de prendre un congé sabbatique, le salarié doit s'engager dans un projet de mécénat, un projet universitaire, l'accompagnement de start-up ou de PME ou encore dans des projets d'éducation en étant coach ou professeur. Selon l'entreprise, ce congé de respiration est une solution pour remotiver ceux qui arrivent à un palier dans leur carrière. Une cinquantaine de dossiers sont déjà à l'étude pour 250 places à prendre la première année, à terme ce sera 1000 places par an. Et Orange précise que l'objectif n'est pas de se séparer de certains de ses collaborateurs, comme certains pourraient le penser, mais au contraire, c'est ce que dit la direction, de leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences, je l'ai dit, de remotiver quand c'est nécessaire certains, et d'attirer aussi de nouveaux talents. Parce que quand on voit ça, on peut se dire, tiens, c'est pas mal, c'est chez Orange. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, ce congé rémunéré, Daniel Riolo ? Franchement, qui va dire que c'est une mauvaise idée ? Ah bah moi. Vous pensez que c'est une mauvaise idée ? Ah oui, je pense que c'est une mauvaise idée. Ah bah, c'est pas à moi qu'il faut commencer, parce que j'ai vraiment besoin d'être convaincu, parce que moi, ça me semble formidable. Alors, je vais t'expliquer. Mais alors, en quoi ça te semble formidable ? On offre la possibilité à un salarié, en plus, visiblement, ça débouche d'un accord avec les syndicats, et tout le monde a l'air satisfait dans l'entreprise. La personne, en l'occurrence le salarié, pendant... Donc c'est pas un congé sabbatique, on est bien d'accord. Il est payé à 70%, c'est pas sans contrepartie, il n'est pas libre d'aller faire le tour du monde. Donc, et derrière, il y a une formation où, en gros, on va dire, il y a une sorte de projet derrière, quel qu'il soit, on va peut-être se les répéter. Je sais pas où est-ce que... Est-ce que c'est à l'entreprise de payer ça, par exemple ? Mais attendez, mais si l'entreprise le décide, elle se met d'accord avec les syndicats, c'est quand même formidable de trouver à redire. C'est quand même pratique pour foutre des gens dehors. Je vais te dire, le problème, c'est un fauné, c'est un fauné, parce qu'Orange a une problématique de structure. Mais vous voyez le mal partout, c'est incroyable. Est-ce que je peux terminer ? Orange a une structure de salariat qui fait qu'il y a des gens qui ont des cardiaires longues, 10 à 20 ans. Ils ne savent pas comment faire partir ces gens, qui ne partiront jamais. Je te rappelle qu'Orange, c'est anciennement France Télécom, donc ils veulent pas bouger. Ce dispositif, ça permet, parce que moi, quand on me dit, c'est pour acquérir de nouveaux talents, excuse-moi, quand tu finances quelqu'un qui, pendant un an, va faire une PME, le type, il va pas intégrer sa PME à Orange, il va aller faire sa PME. Mais on l'oblige à le faire, si oui ? Ah non ! Ben alors ? Mais il faut pas non plus... Tout le monde est d'accord, tout le monde est content, pourquoi vous voyez le mal partout ? Il faut pas non plus avoir... Vous êtes dordu, c'est pas croyable d'être dordu comme ça ! Parce que t'as une vision congélite de la chose. Mais ok, je veux bien être le plus gros naïf et le plus gros idiot de la Terre, mais alors vous, franchement, vous êtes terrible. Ça va permettre effectivement à une partie d'acquérir des connaissances en informatique, par exemple, pour pouvoir rester chez Orange, mais il y en a toute une partie où ça va permettre de les mettre dehors. Mais on le forcera pas, Thierry, à le faire ! Mais c'est pas ça ! Le force, je dis simplement... Tu l'incites à prendre son congé, il faut faire très attention... Il prend son congé, quand il revient, son poste est déjà occupé par quelqu'un d'autre, ils vont pas laisser le poste vide pendant un an ! On va te dire, pendant un an, t'as fait une PME, elle est pas mal ta PME, puis tu sais, ton poste, il est déjà un peu pris, je pense qu'il faudra être extrêmement attentif. Laissez-moi dans ma naïveté, moi je ne serai pas dans votre camp de... Au retour des gens et à l'accueil des gens à leur retour. On peut compter sur les syndicats, puisqu'ils ont donné leur raison, c'est incroyable ! Je débouche d'un accord parfait, et vous voyez le diable... On va demander à Fatima qu'elle tranche, et qu'elle nous dise ce qu'elle en pense, Fatima Benomar. C'est vrai qu'Orange se connaît un rayon en souffrance au travail, ça fait à peine deux ans d'ailleurs, suite à un énorme plan social... Ils ont changé la direction quand même, après les... C'est une femme qui était à la direction d'Orange, ça devrait vous plaire, Fatima ? Malheureusement, ça ne change pas grand-chose, pour le coup, en termes de culture de management. Oui, c'est ça, c'est qu'ils s'en sortent avec une affaire où l'ancien PDG a fini par être condamné pour harcèlement moral. Ce n'est pas un historique d'Orange qu'on me demande, Fatima, c'est ton avis sur le sujet. S'il y avait eu tout ce drame à Orange, c'est bien... Encore une fois, ce n'est pas l'histoire, c'est le présent, ça te plaît ça ou pas ? C'est vrai que par rapport aux mécénats, il se trouve que moi, juste avant, je travaillais dans une association, et donc il y a effectivement des mécénats d'entreprise. C'est quoi les mécénats d'entreprise ? C'est des grosses boîtes, typiquement comme Orange, qui nous mettent à disposition pendant un an, un de leurs salariés, donc ils payent. Et ce que m'a expliqué d'ailleurs le travailleur qui était avec nous dans l'association, qui venait d'ailleurs d'Orange, c'est qu'en fait, il était placardisé, et que du coup, il nous l'avait envoyé. Ils l'ont fourni. Et en fait, et d'ailleurs, c'est très loin d'être à congé, parce que le pauvre, il était censé nous travailler sur la structure numérique interne d'une association. Une association, c'est toujours très, très, très compliqué, et on le s'est sollicité, mais tout le temps. Donc ça a été très, très loin d'être des vacances pour lui, cette année, qu'il a fait après de l'association. Et d'ailleurs, il passait beaucoup de temps avec moi au téléphone pour m'aider justement à mettre en place des logiciels, etc., et pour se plaindre de tout ce qu'il avait vécu à Orange. Sinon, ton avis sur la mesure, non ? C'est ce que je dis, j'ai dit que typiquement, j'ai été confrontée au cas d'un homme qui était placardisé par Orange et qu'on a envoyé en mécélat d'entreprise. J'espère franchement que vous avez convoqué un syndicaliste qui a participé aux discussions, et qui va nous dire que c'est une très mauvaise idée. Justement, nous avons Gervais Pellissier, qui est avec nous et qui est directeur de la transformation du groupe Orange. Orange, merci Gervais Pellissier d'être avec nous. Bonjour, merci de m'inviter. Alors, on débat autour de cette proposition d'Orange. On s'est dit tous les trois que sa proposition est diabolique. Non, attendez, je peux lui parler, merci. On parle du congé respiration que vous avez mis en place chez Orange. Gervais Pellissier, est-ce que vos salariés sont heureux de ce congé ? Eh bien, on n'en sait encore rien, puisqu'on a signé l'accord avec nos partenaires sociaux en fin d'année dernière, et que ça se met en place. Enfin, ils ont dû être consultés, c'est que je veux dire. J'entendais un tout petit peu le début du débat sur l'actuel mécénat chez Orange. Je rappelle que ce mécénat, pour l'instant, ne s'appliquait qu'aux gens qui sont proches de la retraite. Donc, il y a des salariés qui se sentaient mal à l'aise, comme je l'ai entendu, dans leur poste, et qui trouvaient une forme, je dirais, de changement et d'épanouissement en partant dans un mécénat d'entreprise. Mais jusqu'à présent, les solutions de mécénat d'entreprise qui existent sur Orange sont uniquement applicables juste avant le départ à la retraite. Ce qui est très différent du congé de respiration qu'on met en place cette année. C'est différent dans le timing, mais c'est le même principe. Mais vous ne trouvez pas ça paradoxal ? Ce n'est pas le même principe, et surtout, ça ne s'applique pas qu'aux mécénats, c'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire que, chez Orange, les gens font des carrières très longues. Beaucoup de salariés ont 20 ans, 30 ans dans cette entreprise, ce qui n'est pas tout à fait le modèle qu'on trouve dans l'ensemble de l'économie, où il y a plus de turnover, où les gens font 2, 3, 4, 5, 6 entreprises. Et donc, en discutant avec les partenaires sociaux, la CFDT d'ailleurs, pour ne pas la citer, on s'est dit, est-ce que le congé de respiration, ce n'est pas une occasion donnée à quelqu'un de prendre une année, et donc, ce n'est pas dans l'idée que les gens partent après, mais qu'ils reviennent dans l'entreprise. C'est la grosse différence avec ce que j'entendais avant. Ce n'est pas, voilà, ils n'ont plus de place sur Orange, on ne sait plus quoi leur faire faire. C'est-à-dire, pendant un an, entre 3 mois et un an, je vais faire autre chose. Le autre chose pouvant être du mécénat dans une association, tel qu'il est décrit là, pouvant être de reprendre des études qui ne sont pas des études qui servent à sa formation professionnelle, mais qui peuvent être des études de lettres, de sciences, de théologie, pour faire quelque chose pendant un an, qui peuvent être d'aller dans une start-up, qui peuvent être de donner des cours. Oui, mais c'est quand même paradoxal, Gervais Pellissier, pour en fait obtenir le bien-être de vos salariés, finalement, de les faire partir ailleurs, quoi. Pendant un an, de leur dire, voilà, est-ce que, je ne sais pas depuis combien de temps vous travaillez dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, chère madame ? Moi, ça fait un certain temps, ça fait 15 ans que je suis chez Orange, je n'ai pas fait toute ma carrière chez Orange, et je crois que c'est bien de se donner une année sans vouloir quitter son entreprise, il y en a qui l'acquittent, qui vont faire autre chose, il y en a d'autres qui sont attachés à l'entreprise, en particulier chez les salariés d'Orange et de l'ancien Françaiscom, et qui se disent, ah ben mais je n'ai pas envie de partir, et donc on leur propose, et c'est vraiment sur une stricte base de volontariat, de prendre un an, de dire, voilà, l'entreprise va vous payer à 70% de votre salaire pendant cette année-là, et vous pouvez aller faire autre chose, ça va être une façon de vous aérer, c'est pour ça qu'on l'a appelé le projet de respiration. Tout à fait, de respiration. Et donc, beaucoup de grandes entreprises, et pas uniquement chez Orange, où les gens ont des carrières très longues, c'est souvent un souci, je dirais, de se poser la question de quel va être son avenir, on a déjà, on regarde derrière soi, on a 15 ans, 20 ans, c'est plus trop ce qu'on va faire dans le futur, alors que nos grands groupes, et un groupe comme Orange, il offre des tas de possibilités d'évolution professionnelle, et donc, c'est ça qu'on cherche à stimuler. Alors, Gervais Pellissier, on est avec Mickaël, qui est responsable adjoint d'une boutique Orange, tiens justement, et qui nous appelle de l'Isère. Bonjour Mickaël. Bonjour, merci de nous recevoir. De rien Mickaël, merci d'être avec nous sur RMC. Vous êtes chez Orange depuis quand ? Alors moi, je suis rentré chez Orange en 2014, septembre 2014. Donc depuis 8 ans, donc c'est encore un peu juste pour le congé respiration. Mais est-ce que l'idée vous séduirait Mickaël ? Alors, pour moi, personnellement, pas encore, parce que je n'en ai pas le besoin, mais moi, je suis responsable adjoint d'une boutique et je vois beaucoup de salariés qui arrivent en fait un peu sur un point mort de leur carrière et qui n'arrivent pas à voir dans le futur ce qu'ils pourraient faire. Et ça pourrait donner la possibilité soit de voir ce qui se passe ailleurs que chez Orange, voir s'il y a plus de difficultés ou si l'herbe est plus verte, comme on pourrait dire, ou alors qu'on est bien aussi dans notre entreprise et qu'on pourrait revenir plus motivé, mais surtout, effectivement, de respirer comme son nom l'indique. Et moi, je trouve que c'est, en tant que manager qui gère des collaborateurs tout au long de la journée et qui est confronté à ces problématiques, je trouve que c'est une bonne idée de notre entreprise. Ah ben, non, mais Mickaël m'a quasiment convaincu. Oui, oui, mais très bien ! Franchement, vous êtes tordu. En tout cas, le but de la panneuvre est souligné. C'est peut-être voir si l'herbe est plus verte. Mais où est le mal ? Mais où est le mal ? Il y a un certain nombre de salariés au bout d'un certain nombre d'années dans une entreprise qui... Surtout s'il y a une longue longévité. Non, 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 c'est pas si facile que ça. Tu sais très bien que quand t'es en CDI depuis de nombreuses années dans une entreprise, tu hésites. T'as une famille, tu dois... Et tu hésites, mais tu aurais envie de voir autre chose. Là, c'est une possibilité qui est ouverte. Après, effectivement, comme le dit très bien dans ce témoignage, au bout de six mois en faisant du coaching, par exemple, auprès d'une PME, on se dit finalement, non, ça ne me correspond pas. Je suis bien chez Orange. Je reviens. C'est une possibilité. Mais je pense aussi, et le responsable de la transformation d'Orange ne me démentira pas, que si au bout du processus, ces gens qui ont 20 ans de carrière dans Orange trouvent que l'herbe, effectivement, est plus verte à l'extérieur, ont créé leur PME, il sera très content que ces gens partent de l'autre. Et qu'est-ce que ça peut faire s'il part ? S'il part, vous m'épatez à chercher la petite bête dans un projet ? Je ne cherche pas à dire, je dis qu'il faut juste être vigilant du fait que ça ne soit pas une sorte de plan social déguisé où on dit aux gens qu'on passe 20 ans dans l'entreprise, allez donc essayer un peu voir créer votre PME et après on vous dégage. C'est tout. Vous voyez la vie comme un conflit. Ça arrange plus l'entreprise que la personne démissionne parce qu'elle a été gentiment poussée vers la sortie ou a été invitée à voir comment l'herbe est ailleurs plutôt que de faire un plan de licenciement. Elle n'a pas été invitée. Elle l'a choisie. C'est vrai qu'elle a choisi. Elle l'a choisie. C'est la personne qui s'est dit j'ai envie de faire une chose. On n'a pas assez de conflits pour qu'on voyait la vie comme un conflit permanent. En tout cas, quand tu emballes le cadeau de cette manière-là, c'est sûr que c'est une forte incitation. Tu connais beaucoup d'entreprises qui disent écoutez, je te paye 70% de ton salaire va voir si l'herbe est ailleurs. En général, c'est une entreprise qui a plus décidé de débaucher que d'embaucher, c'est tout. En tout cas, franchement, elle est quand même séduisante cette idée. Ce que nous en a dit Mickaël qui travaille chez Orange. En tout cas, lui, il a l'air d'être séduit par ça. Merci à Gervais Pellissier d'avoir été avec nous. On a posé la question sur Twitter. Bonne ou mauvaise idée ce congé respiration ? Ça va faire plaisir à Gervais Pellissier et à Daniel Riolo puisque c'est une bonne idée à 92. Évidemment ! Mais c'est plein de bon sens. mais j'ai en face de moi des gens qui ne voient la vie qu'à travers le conflit. Excusez-moi, mais après certaines émissions avec vous, Daniel, je vous prendrais bien. Je vous le dis, vous avez des vies tristes à chercher la merde partout et les petites bêtes partout. Vous êtes tristes. Attends, c'est pas nous qui avons été condamnés de quoi que vous êtes. Vous êtes... Respire un peu triste. Respire un peu. Taisez-vous. C'est ça, c'est ce que je dis. Voilà sur la conscience, moi. Stop.